Coucou tout le monde, bon je vous fais une petite vidéo vite fait, enfin une petite vidéo vite fait. Je suis un peu en panique, j'ai trop la trouille en fait. Je vous explique, tout le week-end, 38-39, je vous jure j'ai pété un câble. Toutes les nuits, 38-39, je me réveillais en sueur, j'étais trempée quoi. La journée, pas de fièvre, rien. Ma nulle part à part le népris, je balise, je balise. J'ai appelé mon médecin hier, j'ai fait une vidéo avec un médecin et elle m'a dit, je vous envoie tout, l'ordonnance, le machin, tout. Elle me fait faire un test de Covid parce qu'elle m'a dit, vous avez beaucoup de symptômes de Covid. Et j'ai peur, je vous jure, j'ai trop la trouille, je ne sais pas quoi faire. Parce que je me dis, si j'ai le Covid, laisse tomber, je vais finir aux urgences, avec la chance que j'ai, je suis asthmatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle me fait faire les tests, parce que comme je suis asthmatique, elle me dit, vous avez des risques. Et puis comme je suis double risque, donc voilà, je suis un peu paniquée, donc je ne sais pas trop quoi faire. J'ai le nez qui est bouché. Je tousse un peu, mais pas non plus des masses, parce que je tousse tout le temps en fait, à cause de mon asthme, donc moi ça ne me dérange pas. Je ne vois pas la différence en fait. Mais j'avoue que je commence à baliser un peu, parce que je me dis que si je tousse, et si j'ai tout ça, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends parler Covid, automatiquement ça dit Covid, malade, malade, hôpital, hôpital, mort. Moi j'ai trop la trouille de ça, je ne veux pas mourir, j'ai trop la trouille d'être intubée ou des trucs comme ça. Déjà j'ai évité peu la dernière fois, la dernière fois avec ma crise d'asthme, je voudrais éviter de finir aux urgences, ça m'arrangerait bien. Donc là j'ai rendez-vous à 14h pour faire mon examen, ils vont me mettre une espèce de petit coton-tige dans le nez là, et puis ils vont me donner les résultats à 24h. 24h c'est hyper long, 24h après, c'est-à-dire que tu passes une nuit, une journée à baliser comme je ne sais pas quoi, parce que tu ne sais pas si tu es malade ou tu n'es pas malade. Parce qu'il faut savoir que si je n'ai pas le Covid, j'ai une rhino. Imaginez la trouille que je me tape, les crises d'angoisse que je me tape, le manque de sommeil, parce que je n'ai pas envie de la nuit, pour 24h, 24h c'est énorme, c'est trop long. Là j'ai trop la trouille, je n'ai même pas appelé ma famille, parce que je me suis dit si j'appelle ma famille, ils vont tous m'appeler pour savoir, et moi ils vont me coller encore plus la trouille. Et du coup je ne sais pas trop, j'ai trop 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 la trouille. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais je fais de la fièvre que la nuit, et je ne sais pas si le Covid, on fait de la fièvre tout le temps, ou pas. Parce qu'en fait, si on fait de la fièvre tout le temps, c'est possible que ce ne soit pas Covid, parce que moi je n'en fais que la nuit. Mais si la fièvre elle va, elle vient comme moi je fais, alors c'est possible que ce soit Covid. Je ne sais pas, en fait je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver de réponses sur internet, et puis en même temps je n'ai pas trop envie de regarder sur internet, parce qu'à la dernière fois j'ai regardé sur internet, j'ai balisé, j'ai cru qu'il y avait un cancer. J'avais juste ma tête. Il faut que je rigole, il faut que je me détende en rigolant, je suis désolée. Donc voilà, mais c'est ballot. Le premier jour du déconfinement, je me retrouve à passer les tests, parce que je ne sais pas si je ne suis malade ou pas. En même temps, comment vous dire, j'aurais de la chance si je ne l'ai pas, parce que j'ai eu un masque que samedi, en fait. Je n'ai pas eu de masque avant, et même là le médecin m'a prescrit des masques chirurgicales pour tout. Moi j'ai mon masque perso, mais elle m'a prescrit des masques chirurgicales. Je ne suis même pas sûre qu'en pharmacie ils en aient encore, parce qu'en fait ils sont dévalisés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup là je ne sais pas si je vais en avoir. Je vais aller voir, j'ai l'ordonnance, je vais aller voir s'ils en ont. Mais je vous avoue que là, je suis comme ça toute la nuit. Et même là maintenant, il est 13h, je ne vais pas tarder à partir, parce que je ne sais pas trop où c'est. Je vous avoue que j'ai quand même peur, parce que je ne sais pas si je vais y arriver avec 24h, c'est énorme, je vous jure. J'ai trop la truie. Trop, 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 trop la truie. Je ne sais pas. Bon ben du coup, je vais vous laisser. Je vous renvoie, je vous renvoie, je vous refais un message, une vidéo pardon. Je vous refais une vidéo, pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'aurai mes examens. Mais demain, dès que j'ai les résultats, je vous fais une vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que pour vous ça va. Et puis on verra comment ça va se passer pour moi. Allez, ciao ! Et puis on verra. – Sous-titrage FR 2021